Comment peindre les boiseries ? Niveau de difficulté, un marteau. La peinture des boiseries intérieures donne la touche finale à la rénovation d'une pièce. Alors peinture simplement défraîchie ou envie de nouvelles teintes à vos pinceaux. Vous aurez besoin de décapants, d'une bâche plastique, d'adhésif de masquage, de tampons de laine d'acier et de peinture pour bois. Munissez-vous d'un tournevis, d'un couteau universel, d'une éponge, d'une cale à poncer et ses abrasifs, d'une ponceuse orbitale et ses abrasifs, d'une brosse, de tréteau, d'un bac à peinture, d'un mélangeur, d'une brosse à rechampir, d'un pinceau plat, d'un rouleau pour moyenne surface type pâte de lapin. Protégez le sol avec une bâche plastique maintenue par du ruban adhésif au ras des plintes. Délimitez les zones à peindre. Dessus des plintes, encadrement des portes et fenêtres avec de l'adhésif de masquage. Démontez la poignée de porte et sa plaque. Pour plus de facilité, dégondez portes et fenêtres pour travailler sur des tréteaux. Les couches multiples d'anciennes peintures, écaillées par endroits, méritent un décapage complet. Etalez le produit décapant, laissez agir jusqu'à voir la peinture frisée, puis grattez la couche ramollie avec un couteau universel. Renouvelez si nécessaire et terminez en frottant la surface à la laine d'acier triple zéro pour ôter les dernières particules de peinture. Une fois décapé, le bois doit être rincé à l'éponge, à l'eau ou au solvant pour neutraliser l'effet du produit. Après séchage, poncez toute la surface, car ce type de traitement a tendance à redresser les fibres du bois. Vous pouvez aussi choisir le décapage thermique pour les portes, plintes et moulures, mais il n'est pas recommandé pour les fenêtres, car le choc thermique peut fendre les vitres. Une ancienne peinture en bon état peut se contenter d'un bon lessivage, puis d'un bon rinçage. Un léger ponçage favorisera ensuite l'accrochage d'une nouvelle application, surtout s'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée. Protégez les vitres avec de l'adhésif de masquage collé au ras des surfaces à peindre. Sur un bois mis à nu, appliquez une sous-couche. Laissez durcir le film de peinture au moins 12 heures avant de le poncer très légèrement avec un papier de verre grain fin. La peinture spéciale bois laisse le matériau respirer. Mélangez la peinture dans son pot en brassant quelques instants avec le mélangeur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite dans le bac. Trempez la moitié des soies du pinceau dans la peinture et essorez pour ne pas trop charger. Appliquez à la brosse à rechampir sur les parties moulurées. Le pinceau plat ou la brosse à rechampir conviennent pour les surfaces planes. Une température moyenne de 18 à 20 degrés est parfaite pour appliquer la peinture. S'il est important de ventiler la pièce, évitez les courants d'air qui accélèrent le séchage et risquent de créer des marques de reprise. Poncer l'essentiel des parties planes de la porte avec une ponceuse orbitale et utilisez la cale à poncer pour les champs. Pour les moulures, une feuille d'abrasif repliée en trois peut suffire. Terminez en dépoussiérant à la brosse puis à l'aspirateur dans les recoins. Pour une porte moulurée, appliquez d'abord la peinture sur les zones moulurées et les champs à la brosse à rechampir. Utilisez ensuite un rouleau pour moyenne surface sur les surfaces planes. Pour une porte isoplane, le rouleau suffit. Travaillez en passe croisée pour bien répartir la peinture et terminez par un lissage avec le rouleau presque sec dans le sens de la longueur de la porte. Plainte, moulure, bâtie de porte, ces boiseries suivent le même mode d'application. Utilisez une brosse à rechampir pour les surfaces étroites, comme le dessus des plaintes et les moulures. Un pinceau plat pour les aplats et même éventuellement un petit rouleau pour la façade des plaintes. Si une seconde couche est nécessaire, attendez au moins 12 heures avant d'appliquer la suivante. Retirez tous les adhésifs de masquage tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de les cailler. Avant de regonder les portes et fenêtres et de remonter les poignets, il est préférable d'attendre 24 heures au moins pour que la peinture durcisse un peu. Un petit lifting facile à mettre en œuvre pour donner du relief à vos boiseries. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0 810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment peindre les boiseries ? Niveau de difficulté, un marteau. La peinture des boiseries intérieures donne la touche finale à la rénovation d'une pièce. Alors peinture simplement défraîchie ou envie de nouvelles teintes à vos pinceaux. Vous aurez besoin de décapants, d'une bâche plastique, d'adhésif de masquage, de tampons de laine d'acier et de peinture pour bois. Munissez-vous d'un tournevis, d'un couteau universel, d'une éponge, d'une cale à poncer et ses abrasifs, d'une ponceuse orbitale et ses abrasifs, d'une brosse, de tréteau, d'un bac à peinture, d'un mélangeur, d'une brosse à rechampir, d'un pinceau plat, d'un rouleau pour moyenne surface type pâte de lapin. Protégez le sol avec une bâche plastique maintenue par du ruban adhésif au ras des plaintes. Délimitez les zones à peindre. Dessus des plaintes, encadrement des portes et fenêtres avec de l'adhésif de masquage. Démontez la poignée de porte et sa plaque. Pour plus de facilité, dégondez portes et fenêtres pour travailler sur des tréteaux. Les couches multiples d'anciennes peintures, écaillées par endroits, méritent un décapage complet. Etalez le produit décapant, laissez agir jusqu'à voir la peinture frisée, puis grattez la couche ramollie avec un couteau universel. Renouvelez si nécessaire et terminez en frottant la surface à la laine d'acier triple zéro pour ôter les dernières particules de peinture. Une fois décapé, le bois doit être rincé à l'éponge, à l'eau ou au solvant pour neutraliser l'effet du produit. Après séchage, poncez toute la surface, car ce type de traitement a tendance à redresser les fibres du bois. Vous pouvez aussi choisir le décapage thermique pour les portes, plaintes et moulures, mais il n'est pas recommandé pour les fenêtres, car le choc thermique peut fendre les vitres. Une ancienne peinture en bon état peut se contenter d'un bon lessivage, puis d'un bon rinçage. Un léger ponçage favorisera ensuite l'accrochage d'une nouvelle application, surtout s'il s'agit d'une ancienne peinture brillante ou satinée. Protégez les vitres avec de l'adhésif de masquage collé au ras des surfaces à peindre. Sur un bois mis à nu, appliquez une sous-couche. Laissez durcir le film de peinture au moins 12 heures avant de le poncer très légèrement avec un papier de verre grain fin. La peinture spéciale bois laisse le matériau respirer. Mélangez la peinture dans son pot en brassant quelques instants avec le mélangeur jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite dans le bac. Trempez la moitié des soies du pinceau dans la peinture et essorez pour ne pas trop charger. Appliquez à la brosse à rechampir sur les parties moulurées. Le pinceau plat ou la brosse à rechampir conviennent pour les surfaces planes. Une température moyenne de 18 à 20 degrés est parfaite pour appliquer la peinture. S'il est important de ventiler la pièce, évitez les courants d'air qui accélèrent le séchage et risquent de créer des marques de reprise. Poncer l'essentiel des parties planes de la porte avec une ponceuse orbitale et utilisez la cale à poncer pour les champs. Pour les moulures, une feuille d'abrasif repliée en trois peut suffire. Terminez en dépoussiérant à la brosse puis à l'aspirateur dans les recoins. Pour une porte moulurée, appliquez d'abord la peinture sur les zones moulurées et les champs à la brosse à rechampir. Utilisez ensuite un rouleau pour moyenne surface sur les surfaces planes. Pour une porte isoplane, le rouleau suffit. Travaillez en passes croisées pour bien répartir la peinture et terminez par un lissage avec le rouleau presque sec dans le sens de la longueur de la porte. Plainte, moulure, bâtie de porte, ces boiseries suivent le même mode d'application. Utilisez une brosse à rechampir pour les surfaces étroites, comme le dessus des plaintes et les moulures. Un pinceau plat pour les aplats et même éventuellement un petit rouleau pour la façade des plaintes. Si une seconde touche est nécessaire, attendez au moins 12 heures avant d'appliquer la suivante. Retirez tous les adhésifs de masquage tant que la peinture est encore fraîche pour éviter de les cailler. Avant de regonder les portes et fenêtres et de remonter les poignets, il est préférable d'attendre 24 heures au moins pour que la peinture durcisse un peu. Un petit lifting facile à mettre en œuvre pour donner du relief à vos boiseries. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0810 634 634. Une question, un doute, un peu, un problème. Une question, un peu, un kilometre, celle possible que pouvez'